Professeur M. Lardal-Mahogal, bonjour. Bonjour. L'Algérie est résolument tournée vers l'avenir. Une nouvelle page de son histoire est en train d'être écrite pour la construction de l'Algérie nouvelle, revendiquée et soutenue par le mouvement populaire pour consacrer ses principes démocratiques et conforter l'expression passivée. Est-ce qu'il faut l'émergence d'une société civile forte ? Plus que jamais. Pourquoi ? Parce que les enjeux fondamentaux sont toujours là, sont présents, les pressions internationales sont toujours présentes, la turbulence existe et elle s'amplifie conjoncturellement sur des questions qui restent quand même à élucider. Le problème qui me paraît être important aujourd'hui, c'est, je l'avais dit une fois que vous m'avez reçu, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir, j'avais insisté sur la nécessité, tant qu'il était temps, de sécuriser la société, ça c'est évident, mais surtout de la pacifier, de l'apaiser. L'apaisement de la société est quelque chose de très important. A l'époque c'était possible. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une sorte de synergie qui avait été initiée juste à la veille des élections et avec un engagement de l'institution autrefois la seule légitime qui avait plus ou moins imposé entre guillemets une pacifique, une sorte de sérénité dans la gestion de la crise. Et cette sérénité, ça a débouché quoi ? Ça a transformé le mouvement qui était parti le 22 février sur un petit déclenchement violent et ça s'est calmé, c'est devenu un mouvement pacifiste. Mais préserver le caractère pacifique du Hirak, c'est important pour éviter de sombrer dans des spirales de violence, éviter des scénarios bis repetita de ce qui s'est déjà arrivé durant les années 90. Il faut nécessairement se séparer ou s'éloigner du discours de la haine et de la discorde qui nourrit la division et la dissension au sein d'une même société, cette société algérienne. Je crois qu'en observant un peu l'évolution du Hirak sur maintenant une année, un mois, ça fait 13 mois maintenant, cette évolution a montré que le départ qui avait été dans la sérénité gagné sur le déclenchement un peu agité, a duré quelques temps. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu un mouvement revendicatif très fort de la société de rétablir une sorte de justice et dans cette justice, elle était pluriforme à plusieurs niveaux. Elle est une justice sociale parce que les gens étaient dans des conditions de vie absolument atroces. C'est une justice aussi institutionnelle puisqu'il fallait libérer la justice qui était aux ordres, la justice du téléphone. Et enfin, une justice parce qu'il fallait rétablir la confiance entre l'État et le citoyen. Si on fait un... ça c'était le premier départ. Ça avait très bien marché à l'époque. Ça avait très bien marché, disons, jusqu'à la révélation de l'état de pourrissement, de l'état voyou que nous avait légué l'ancien système et qui a fait que des centaines de gens s'endraînaient maintenant devant les tribunaux. Et quand on entend, moi j'ai suivi quelques séquences à la télé qui ont été données, peu mais quelques-unes, sur le déroulement au tribunal, c'est ahurissant. Des sommes fabuleuses, des sommes qui pourraient nous sortir du marasme pendant dix ans et qui ont été accaparées par des voyous, des bandits. Et ça par contre, ça a eu un autre effet qui n'a pas été un effet de calmer les gens, mais de les exciter davantage. Et ce qui est tout à fait légitime. Quand on sait en même temps, et vous suivez sans doute la télévision comme moi, les reportages, les conditions de vie sont atroces actuellement. Les conditions de vie de la population algérienne et rurale sont atroces, sont insupportables. Mais rétablir la confiance entre l'État et le citoyen, c'est difficile dans le contexte actuel, vu les stigmates que nous avons subis par rapport à ces vingt dernières années. Non, il faut impérativement, le premier objectif, c'est de rétablir la confiance. Mais il faut poser le problème. Qui doit faire confiance à qui ? Pendant très longtemps, l'État algérien s'est passé de la confiance des Algériens. Il décidait de tout, en tout et pour tout. On a vu où ça nous a menés. Et ensuite, il a fallu une intervention extérieure à l'État. C'est une institution de la nation qui est l'armée, qui a se porté garante de l'assainissement de la situation politique et en même temps de la sérénité sociale. Quand elle s'est posée 40, il y a eu la possibilité d'enclencher un processus, ce processus de confiance mutuelle. Le problème, c'est que les Algériens ont fait confiance en l'armée. La preuve, dans les rues pendant très longtemps, j'ai chabrawa hawa, pendant très longtemps, pendant au moins, au moins, six mois. Pendant au moins, six mois. De février à pratiquement la veille des élections avortées de juillet. Il y avait ça. Mais quelle était l'attitude des Algériens vis-à-vis du pouvoir politique, de l'État ? C'était une attitude de méfiance. Parce qu'on ne peut pas retourner une situation qui a duré pendant 20 ans dans les conditions que nous vivons. On ne peut pas la retourner, la retourner, cette situation, du jour au lendemain. Il faut être patient ? Non, il ne faut pas être patient. Non, il faut être exigeant. Il ne faut pas être patient. Parce que la patience, c'est ce qu'on nous a essayé de nous inculquer depuis 1962. Alors, on parle aujourd'hui de zones d'âme, de localités qui sont complètement au rade par rapport au développement. Il est nécessaire aujourd'hui d'assurer le développement de ces localités. Pourquoi elles sont dans cette situation-là ? Puisqu'on le revendique tout le temps. On a dépensé plus de 1000 milliards de dollars sans pour autant atteindre le développement nécessaire. Et parce qu'on a un État voyou. Vous avez vu comment a été gérée l'Algérie par les Wallis, les différents lois. La dernière affaire du Wallis de Mostaralem, elle a soulevé une révolte. Une révolte. Elle est contenue. Et en plus, des manipulations. Maintenant, monsieur le Wallis a fait descendre les gens de la population dans la rue. Non, il faut agir intelligemment. Il faut agir intelligemment. Bon, ce monsieur a glissé. Il a commis un acte qui est indigne d'un responsable de l'État. Il faut qu'il en rende compte. Il n'y a pas de... Sinon, on ne peut pas rétablir la confiance à l'État. On ne peut pas faire confiance à l'État. Le problème, donc, comme je le disais tout à l'heure, les Algériens ont été sollicités pour faire confiance à l'État. Mais est-ce que l'État fait confiance aux Algériens ? Là, il y a le problème. Alors, aujourd'hui, on s'achemine vers une reconfiguration de la scène politique avec l'émergence de nouvelles figures. C'est nécessaire, impérativement. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la gestion antérieure, les partis politiques, certains ont failli ? Je ne vois pas de partis politiques dans la scène Algérienne, moi. Je n'en vois pas. Je vois deux partis politiques qui étaient dans l'alliance présidentielle. Il y en avait quatre. Il y a deux qui ont disparu. C'est déjà une bonne chose. Il y en a deux qui, actuellement, sont dans la turbulence. On parle même de Tashariya, de changements à la tête, de complots, aussi bien dans le FLN comme dans le RND, c'est-à-dire les anciens partis dont la PM est aujourd'hui l'épicentre de l'expression. Il reste que, face à cette ancienne coalition présidentielle, il n'y a rien. Et c'est un test, un test, justement, pour savoir s'il y a une liberté d'expression, s'il y a application de la démocratie ou pas. Or, des partis politiques qui veulent se réunir n'obtiennent pas des autorisations pour se réunir. Et nous sommes en 2020. Et nous avons passé le cap de l'élection présidentielle. On nous a dit qu'après l'élection présidentielle, tout va être réglé. Rien n'est réglé. Il faut régler ça. Il faut laisser les politiques faire de la politique. La population, elle va les juger. Et elle va, à ce moment-là, se déterminer par rapport au programme des uns et des autres. C'est comme ça qu'on fait des choses dans la sérénité. Mais si, aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, les partis politiques ont disparu, cette absence, elle est aujourd'hui remarquée par l'ensemble des acteurs de la scène politique, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, ils ont failli. Ces partis politiques ont failli. À leur mission, celle de mobiliser les citoyens. quels partis politiques ont failli ? Il faudrait définir. Si c'est le FLN et le RND, ils n'ont pas failli, ils ont trompé le peuple algérien pendant pratiquement plus de, pour quelques-uns, pendant plus de 30 ans. Les autres partis politiques qui sont dans l'opposition, on ne peut pas leur jeter la pierre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été tout le temps empêchés. Tout le temps. Pour faire la moindre réunion, il fallait demander une autorisation. On leur refuse les autorisations ou on fait traîner les autorisations et ensuite, pour avoir une salle, c'est la croix et la bannière. Ce sont des réalités, on ne peut pas se fermer les yeux là-dessus. Laisser la vie politique se déployer, laisser les gens faire des meetings, laisser les gens faire des... Et bien entendu, ils prennent la responsabilité d'organiser les choses dans la sérénité et dans la sécurité. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, comment aller vers cette nouvelle Algérie dans un esprit apaisé et éviter que l'Algérie ne vive ce qu'elle a vécu déjà par le passé durant les années 90 ? Un glissement vers la violence. Il faut appliquer les décisions déjà d'une constitution qui est appelée à être revisée mais qui contient les fondamentaux. Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté d'association, etc. Or ça, ce n'est pas appliqué. Comment voulez-vous changer une constitution qui contient déjà cette disposition pour avoir une autre constitution qui va contenir les mêmes dispositions ? Donc il y a un problème de crédibilité. Justement, cette constitution elle serait peut-être dévoilée durant ce week-end avec bien sûr les amendements qui seront apportés. Alors, un état de droit, justice pour l'ensemble des Algériens, une nouvelle Algérie, écoutez un peu les revendications qui sont exprimées par le mouvement populaire. Comment aujourd'hui, par exemple, mobiliser ce mouvement populaire pour désigner ou élire des représentants qui puissent être présents pour les prochaines échéances puisque nous avons vu dès qu'une personne parle au nom du hérac ou au nom de la population, elle est automatiquement fustigée ? Merci pour la question, elle est pertinente. Le problème n'est pas de mobiliser le hérac, il est déjà mobilisé. Il est même question si j'ai entendu mon ancien ami, l'actuel chef du gouvernement, il parlait, il disait aux gens de rentrer chez vous. Au nom de quoi vous vous autorisez à leur demander de rentrer chez vous quand vous n'avez pas été celui qui leur a dit de sortir ? C'est évident, ça tombe sous le sens. Je pense qu'il aurait gagné un peu à peser ses mots. Le problème est, ce hérac, il est là. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Dans quel sens il faut en faire ? Moi, j'avais ouvert une perspective, je crois même que c'était avec vous une des dernières fois où vous m'avez reçu. Non, c'était il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avant les élections. Ce n'est pas un reproche du ouf, pas du tout. Non, mais à une de vos consoeurs ou à un de vos confrères, j'avais développé l'idée que le hérac peut être une arme extraordinaire au même de la société et dans laquelle l'État pourrait éventuellement jouer un rôle. C'est d'en rétablir des équilibres par rapport à nos partenaires étrangers. Nous n'avons pas intérêt à paraître avec nos partenaires étrangers en situation de faiblesse. D'où vient notre force ? Elle nous vient de la rue. Parce que si la rue est contre l'État, si la rue est contre l'armée comme ça commence à se dessiner, nous sommes dans une situation non seulement de faiblesse, nous sommes dans une situation de déliquescence. donc il faut retourner à la situation, il faut gagner le hérac, il faut faire en sorte que le hérac soit une menace pour nos partenaires, pour dire attention, l'Algérie, patouche, attention, l'Algérie a des droits qu'il faut respecter. Et nous sommes là, nous investirons la rue, etc. Ça c'est un problème. Je voudrais, si vous me permettez, donner un exemple. Un exemple. nous étions passés pendant très longtemps pour être les gens qui ont le plus soutenu la cause palestinienne. C'est vrai pendant très longtemps. Sauf pendant la période de Boutiléka. Sur 20 ans, il n'y a pas eu une sortie du peuple algérien dans la rue pour la Palestine. Alors, Professeur Mohamed Vardal Mougal, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Le mouvement populaire force de proposition pour le changement aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une force de proposition parce qu'il n'est pas organisé. Donc il n'y a pas un centre d'élaboration. Mais c'est une force de pression. Je m'explique bien qu'il s'agit de pression. Et pression sur qui ? Pression sur nos partenaires étrangers parce que les étrangers tiennent compte de la situation du pays avec lequel ou avec lequel ils sont en affaires et ils sont en négociation. Quand un pays est turbulent et si la turbulence vise à déstabiliser la société, ça fait leur bonheur. Ça fait le bonheur des partenaires parce que vous ne pouvez plus négocier. Vous êtes en position de faiblesse. Donc le front intérieur, c'est-à-dire la relation entre la population et l'État et les institutions de l'État doivent être considérées comme des contradictions secondaires, réglables. Il faut les régler dans le cadre des institutions, dans le cadre du respect des droits fondamentaux. Le rapport avec l'extérieur. Il faut que l'État ne soit pas en tête-à-tête avec le partenaire étranger. Il faut que l'État soit accompagné par la population qui, dans le cas algérien, et ça fait jaser beaucoup de ventes et ça fait beaucoup de jaloux. Le peuple algérien, le peuple, quand je lui dis le peuple, une grande partie de la population algérienne est mobilisée. Elle occupe les rues. Elle occupe les rues, elle fait entendre sa voix. Par exemple, il a été question à un moment donné de dire, de se prononcer sur un certain nombre de grandes questions, de grandes questions énergétiques, de grandes questions politiques, de grandes questions, etc. Ça, c'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Le problème, c'est que, qui va le faire ? Et au niveau du hérac, qui ? Il n'y a pas de structure de concertation dans le hérac. Le hérac, apparemment, du point de vue de la représentation politique, ne s'y trouve dans le hérac que les partis qui ont été exclus de la vie politique par le système. C'est-à-dire les partis dits d'opposition, de l'opposition qui n'est pas dans les rouages de la gestion de la société. Mais comment mettre en place aujourd'hui des espaces de concertation au niveau de ce mouvement populaire pour discuter de toutes les questions qui concernent l'avenir de l'Algérie, à commencer par cette crise financière à laquelle on pourrait être confronté avec la baisse drastique des prix des hydrocarbures. Est-ce que ça ne pourrait pas nous mener aussi vers une crise sociale ? La crise sociale, elle arrive malheureusement dramatique. Elle arrive, la crise sociale. Il y a un grand danger en mai. Le prix du pétrole a baissé. Le problème, c'est qu'il y a un choc qui est en train de se préparer et de s'aggraver et nous n'avons rien prévu pour y faire face. D'autant plus que nos réserves sont pratiquement... vont couvrir peut-être l'année 2020. Deux ans. Deux ans, 2020-21. Et après, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? S'il n'y a pas une relance de l'activité économique et encore la relance de l'activité économique, il faut que ce soit fait dans un secteur productif d'emploi. Moi, j'ai entendu, je vois de temps à autre des émissions à la télé, des capitaines d'industrie, enfin, c'est trop dire, capitaines d'industrie, des gens qui ont des petites entreprises qui viennent et qui se plaignent de ne pas être subventionnés. Oui, ce n'est pas possible. Vous êtes producteur d'emploi ou vous êtes demandeur de subvention ? Et c'est un chantage à la société. Donnez-moi de l'argent pour que je fasse travailler. Non. Si l'État a donné de l'argent, il donne du travail. Le travail produit la richesse. Ce n'est pas le... Parce que pour ces entreprises, finalement, l'État est devenu une source de rente. d'autant plus qu'on ne voit pas de manière très concrète les résultats de cette activité économique. Et comment elle participe à assurer l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique de notre pays. Tout ça reste problématique. Donc, tout ça demande de manière très précise à être pris en compte. Le drame, c'est que ça ne peut pas émerger du Hirak tant qu'il n'est pas structuré, tant qu'il n'est pas organisé. Mais comment structurer, comment organiser, ça ne peut venir que de l'intérieur. Alors, certains disent aujourd'hui que par rapport à cette question que vous soulevez, il n'est pas structuré, il n'est pas organisé. Certains tentent aujourd'hui de dévier le Hirak de ses revendications et de son caractère pacifique. Quel est justement votre commentaire par rapport à cette question puisqu'on a vu un peu l'émergence ou la tentative de retour de certaines figures des années 90 au niveau du mouvement populaire ? Écoutez, c'est probablement vrai et c'est trop tôt pour porter un jugement. On ne peut conjecturer que sur un certain nombre de déclarations. Par exemple, une déclaration qui m'a beaucoup étonné, qui m'a beaucoup inquiété dernièrement. La déclaration de Mokri. Mokri vient de changer le fusil d'épaule. Autrefois, il combattait son droit le plus absolu et combattait la laïcité. Maintenant, il se déplace de la laïcité à l'ilmaniyah. C'est très grave. C'est très grave. C'est un glissement dangereux. Pourquoi ? Parce que l'ilmaniyah, je pense qu'il pense à autre chose que la laïcité. La laïcité est un moyen de gestion de la société et de la nature de l'État. L'ilmaniyah, c'est un courant positiviste, un courant progressiste dans la société. Si ce monsieur est contre le progrès social et contre le progrès tout court dans la société, il n'a qu'à aller vendre sa marchandise chez les Saoudiens ou chez ses frères d'Orient. Mais pas ici parce qu'il va nous créer encore un autre choc. Déjà qu'il est porteur d'un projet salafiste, retourne à rien, s'il faut en plus couper les jambes à tout progrès, où est-ce qu'on va ? C'est vrai qu'il y a un danger de ce côté-là. Alors, autre question, celui de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment organiser le mouvement populaire de telle sorte à sortir avec des propositions qui peuvent vers émerger cette Algérie nouvelle à laquelle aspirent tous les Algériens aujourd'hui. Professeur Mahogal. Écoutez, je n'ai pas de solution. Vous êtes sociologue, vous observez. Je ne suis pas sociologue, je suis sociolinguiste, c'est différent. Je m'occupe plus de linguistique sociologique que de sociologie pure. Il faudrait un politicien, un politologue peut-être. Et encore, je pense que les solutions, les solutions organiques ne peuvent sortir que de l'organe lui-même, c'est-à-dire du hérac lui-même. Toute solution qui serait imposée ou proposée ou suggérée ou même programmée en dehors du hérac est vouée à l'échec. Et le plus grand danger, c'est de le faire éclater. Parce que si vous faites éclater le hérac, vous allez créer une nébuleuse incontrôlable. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit nous avons bâti l'économie de l'échec. C'était votre déclaration il y a quelque temps. Une économie bâtie essentiellement sur la rente. Professeur Mahogal. Sur la rente est une chose, sur l'échec c'est autre chose. Je n'ai jamais dit que c'était bâti sur l'échec. Sur la rente, oui. L'économie algérienne est bâti sur la rente depuis très longtemps. Depuis très longtemps, sauf que la période où la rente a été plus ou moins gérée dans le sens de la construction d'un tissu économique, c'était, il faut le rappeler, les années 60. Les années 60 allaient jusqu'à la moitié de les années 70. Où, effectivement, on voyait concrètement où allaient les investissements. Et d'où venaient ces investissements. Et depuis, c'est la rente qui s'est installée. Et la rente, on sait où ça nous a amenés. Ça nous a amenés à la situation actuelle qui est ingérable. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, faut-il poursuivre toutes les figures de l'ancien système par rapport à la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Une situation où tous les biens de l'État ont été dilapidés, détournés de leur vocation. Professeur Maogal. Il faut poursuivre ceux qui sont convaincus de tricheries, ceux qui sont convaincus de vols, d'arnaques, de détournements. Impliqués, vous voulez dire. Ceux qui sont impliqués. Oui, bien sûr. Non, pas seulement impliqués. Il y en a encore qui n'ont pas encore été impliqués. Ils sont dans la nature. Ils sont nombreux. Mais quand vous entendez les choses qui viennent des échos qui viennent des tribunaux, vous pensez que ce n'est pas possible. L'Algérie a été une caverne d'Ali Baba. C'est ahurissant. Moi, je suis dans la branche inférieure de la classe moyenne. Je suis révolté. Je suis révolté d'apprendre qu'un ancien ministre a des appartements dans toutes les grandes villes d'un certain nombre de départements de Wilayah et qu'il a des terres à n'en plus finir. C'est le dernier qui est actuellement qui est devant les tribunaux. Et qu'est-ce que ça va être ? On n'a pas encore. J'ai l'impression que la partie de l'iceberg est encore profonde et elle va nous révéler beaucoup de surprises. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement pour construire cette Algérie basée essentiellement sur la nécessité d'aller réformer l'école et l'université ? L'université que vous connaissez bien d'ailleurs, professeur Mohamed de l'Akda Maougal. Merci de me prendre la pêche parce qu'effectivement je soutiens, je le redis encore le projet de mon collègue et ami Shinseddin Chitour. Je ne parle pas du ministre. Je parle du collègue et ami. De l'enseignant universitaire. De l'enseignant universitaire. Parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison, qui a été gestionnaire de la maison, gestionnaire pédagogique surtout de la question et je salue et je salue trois fois son projet de séparer la pédagogie de l'administratif. Ça c'est fondamental. Et il a expliqué, il a dit ce qui corrompt le système c'est que l'administratif gère en même temps le pédagogique et l'administratif or l'administratif il est fragile il est soumis aux pressions. Le pédagogique s'il est autonome personne ne vient imposer à mon enseignant de donner une note à quelqu'un d'autre. Le doyen moi j'ai eu une affaire avec un doyen de l'université je me suis retrouvé au tribunal parce que c'était un voyou et un bandit. Justement le changement doit venir de l'école et de l'université avec les réformes qui doivent être engagées impérativement. C'est trop dire et l'université a sans doute un rôle à jouer là-dedans. L'école c'est trop tôt pour... L'école c'est un système d'incubation au monde de la connaissance de la formation si vous voulez préparer bien l'école pour préparer l'université oui dans cet esprit là oui mais l'université il faut lui donner les moyens de travailler mais lui donner les moyens sans gaspillage parce qu'il y a beaucoup de gaspillage il y a beaucoup de gaspillage dans la gestion universitaire aussi bien administrative que pédagogique donc il faut rationaliser et je suis là parfaitement raison. Alors par rapport justement à ce changement est-ce qu'il faut impérativement impliquer aussi notre élite existante à l'étranger ? Autre question de l'auditeur qui vous dit pour certains ils sont en train de faire les beaux jours de certains pays dans la construction de leur économie dans leur système politique de gouvernance et aussi sur le plan de l'enseignement aussi bien à l'université qu'à l'école. Je ne voudrais pas relancer le débat sur les élites mais pour moi il n'y a pas d'élite. Les gens qui sont à l'étranger sont des cadres de hautes compétences c'est vrai ils sont trouvés à s'employer dans des institutions qui les ont valorisées il faut le comprendre le cadre qui sort de l'Algérie avec ses compétences qu'il doit à l'institution algérienne et qu'il met au service des sociétés étrangères c'est parce qu'il trouve son compte il trouve son compte pas seulement matériellement mais il trouve son compte aussi subjectivement il est respecté on lui donne on lui accorde un statut on lui accorde un certain nombre non pas de privilèges mais de facilitations qu'il ne trouve pas dans son pays qu'il ne trouve pas s'il revient pour servir son pays c'est très bien s'il reste là où il est et bien il faut qu'il trouve des solutions d'aide ne serait-ce qu'à distance mais mais je dis bien mais faire dépendre la relance de l'Algérie dans tous les secteurs de la participation directe ou indirecte de sa communauté à l'extérieur et surtout de l'encadrement qui se trouve à l'extérieur moi je m'assure je suis contre cette idée ils sont les bienvenus ils sont les bienvenus c'est sûr mais notre développement notre croissance ne dépendent pas d'eux ne dépendent pas d'eux pour que ça dépend d'eux il faut qu'ils viennent s'impliquer ici dans la société ils travaillent dans la société qui sont en charge or ils travaillent pour des sociétés et c'est légitime c'est leur gagne-pain c'est leur même aura qui gagne dans l'affaire mais qu'on ne dévalorise pas le cadre algérien ou l'enseignant algérien qui a décidé de vivre chez lui de rester chez lui de travailler chez lui au profit de quelqu'un qui est parti il est parti il s'est allé il s'est allé dans les années 90 quand il y a eu la décennie noire il s'est trouvé des gens certains de mes collègues partis en France la première déclaration qu'ils font ils disent ceux qui sont restés sont des agents du pouvoir ou bien ils sont des complices de l'islamisme ça je ne peux pas l'oublier je ne peux pas l'oublier et alors il disait d'autres ont trouvé une autre version ceux qui sont restés ne sont que des médiocres parce qu'ils ne peuvent pas s'insérer dans le tissu universitaire d'ailleurs je ne peux pas accorder un crédit à ce genre de propos alors autre question de l'auditeur ne croyez-vous pas que ces jugements des anciens dirigeants vont calmer un peu le peuple algérien ou bien faudrait-il faire plus les juger tous c'est la justice c'est un problème qui appartient à la justice et aux services d'investigation les services d'investigation savent qu'il y a des dossiers qui ont été collationnés et collectionnés pendant des années et des années il est temps de les ouvrir certains ont commencé à être ouverts le dossier de Cheikh Ebranil vient d'être ouvert et c'est ouvert trois fois trois fois de suite j'espère qu'il n'y aura pas une quatrième il faudra qu'il paye ce qu'il a fait il n'est pas le seul l'autoroute Est-Ouest l'autoroute Est-Ouest la société je ne sais pas laquelle ses accointances avec les américains sur beaucoup de chantiers etc. bon bref l'essentiel c'est que il faut que les gens qui ont qui ont accepté de prendre des responsabilités durant les décennies passées qui ont pris des responsabilités qui ont des incidences sur la fortune du peuple algérien il faut qu'ils le rendent compte récupérer notre argent c'est le grand problème on attend toujours le chef de l'état s'est engagé à le faire et on attend toujours alors justement autre question professeur Mohamed l'Ardal Maougan par rapport à ce que vous avez déclaré concernant l'université et par rapport aux déclarations du professeur Shamseddin Chitour ministre de l'enseignement supérieur qui dit il est nécessaire aujourd'hui de séparer le pédagogique de l'administratif est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ces premières déclarations le changement il y a toujours de la résistance au changement oui la résistance il y en a moi j'ai entendu dire un certain nombre de gens qu'il raconte il dit n'importe quoi il est dépassé il a plus de 40 ans dans l'enseignement l'université a évolué elle a changé oui elle a changé elle s'est corrompue comme le reste de la société et si elle s'est corrompue il faut donner un coup de balai dedans il y a beaucoup de gens qui ont pénétré à l'université qui n'ont pas leur place et je le dis et je le redis alors par rapport à la situation le choc pétrolier nous sommes dans un scénario c'est l'auditeur qui vous dit pratiquement similaire à celui qu'on a connu durant les années 90 avec la chute drastique un peu le choc pétrolier que nous avons vécu la fin des années 80 est-ce qu'il faut être prudent pour ne pas glisser d'une crise politique vers une crise économique qui induirait automatiquement une crise sociale avec bien sûr un dégraissement massif au niveau des entreprises l'actuel choc est plus grave que celui des années 90 pourquoi ? parce qu'il y a des enjeux géopolitiques non pas seulement ça parce qu'en 90 la société algérienne était structurée organisée encadrée et elle a résisté elle a résisté au plus terrible des terrorismes ça les gens les gens l'oublient et il y a eu un fonctionnement il y a eu une constitution démocratique il y a eu un fonctionnement avec le budget le plus réduit de l'histoire de l'Algérie et on n'a pas coulé aujourd'hui c'est différent aujourd'hui nous subissons les pressions de l'étranger pour nous mettre dans une situation plus critique qu'elle ne l'était encore et c'est là pourquoi je dis j'ai commencé par dire il faut mobiliser la population aux côtés de l'état aux côtés de l'armée pour pouvoir faire face à ces pressions qui nous viennent de l'extérieur Professeur Mohamed Lakhdar Maougan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end à bientôt c'est moi qui vous remercie